Salut tout le monde c'est Starview, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 26 sur la série Terre Détruite Vous allez voir on a enfin des vêtements, ça c'est cool, laissez un petit pouce bleu et on se retrouve tout de suite juste après la récap' Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 26 de Terre Détruite Voici les travaux du dernier live Les semis ont été terminés pour la grosse moisson d'aujourd'hui Deux nouvelles usines ont été créées, une usine de tissu et une usine de vêtements La décoration a été faite dans le village et une forêt a été créée à côté des usines Les premières palettes de vêtements sont à vendre aujourd'hui La fin de l'aventure est proche, pensez à liker la vidéo pour les soutenir Et remplir le compte département afin de pouvoir construire de nouvelles infrastructures Bonne vidéo à tous Bon amis j'espère que vous êtes tout super bien pour cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Germain et de Hugo, salut les gars Bonjour bonjour Est-ce que vous allez bien ? Ça va très bien toi Bah impeccable, magnifique, ouais ouais Bah du coup Germain est de retour, c'est vrai qu'il n'était pas là la semaine dernière Il était absent, mais voilà on est de retour, l'équipe est complète Comme le croissant Oh non pas une blague nulle pour le retour, c'est nul Et là tu mets la ref gros c'est le retour des refs Bon regardez où est-ce qu'on est, on a de nouvelles usines, on s'est acheté une nouvelle zone grâce à la voix off qui vous l'a expliqué Donc la zone numéro 5 a été achetée, on a mis deux usines Donc l'usine de tissu qui fait, donc on amène la laine ici, ça ramène le tissu, ça fait du tissu Et le tissu est directement transvasé dans cette deuxième usine qui est là Et ça fait donc des vêtements, donc regardez, on a des petits vêtements qui sont créés pour l'instant Et maintenant des vêtements Familiagri Oh il y a des modders qui ont fait des trucs Familiagri d'ailleurs, ça serait cool de les mettre sur le serveur Mais voilà, on verra bien Bah des vêtements, on peut s'habiller en Familiagri sur le jeu maintenant Ah ouais c'est bien ça Du coup il y a pas mal de choses à faire, tous les champs de la map sont mûrs sauf deux je vois Mais donc là avec Germain, on va ramasser quelques petites bottes Des bottes qui sont ici dans les banais Non c'est la moisson Ouais, bah Hugo tu t'occupes de la moisson ? Ouais c'est ça Vas-y, et là Germain viens voir au niveau des moutons Regarde toute la laine qui est en stock Donc là, bah tout ça on va le charger dans la vidéo, on a pas mal de trucs à faire Regardez-moi tout ça là Et on n'a pas d'autolo de palette par contre ? Non mais on va... J'aimerais bien qu'on mette tout dans le plateau en même temps que dans les banais Mais à mon avis ça passera pas, on va devoir faire de voyage Et sinon on va voir, attends, tac Alors Rubanage il est mûr là vu qu'on a dormi Ouais, bah oui là on peut, on a dormi plein de nuit Donc là on va pouvoir vendre Par contre il me semble qu'il manquait quelques bottes à faire je crois Ah ouais mais Hugo les a ramenés pour les moutons Du coup du coup c'est normalement c'est bon C'est bénéf, là on est pas mal Dans ces cas-là, au pire des cas, amène une benne pour l'instant à Hugo dans le gros champ de soja Dans le nouveau champ qu'on s'est créé là, c'est celui-là Hugo t'es parti avec la batteuse j'imagine ? J'étais pas parti dans le champ là mais je peux y aller Bah moi je voulais faire celui-là en premier mais bon Je vais re-remplir le BGA sinon en attendant Bah je sais pas vu qu'on a de la moisson Il faut qu'on ait les notes de benne non de libre Ah vas-y je mets une benne Surtout que la 15 tonnes dans les silos De 15 tonnes de quoi ? De soja Ah ouais ? Bah go re-remplir Bah Pierre Jamin, t'as qu'à prendre une benne, vider le silo de la ferme et remplir en soja comme ça quand on mentionne le soja on complète la benne quoi Vas-y ça marche, je vais faire ça là, je fais juste une benne de BGA et c'est bon Vas-y vas-y vas-y, comme ça là on va avoir de la rubana avant à 155 000 euros et il faut du coup qu'on place notre point de vente qui va être le point de vente pour vendre tous les vêtements On a pas encore mais on va essayer de le faire aujourd'hui Donc ouais, bah c'est un je m'envoie au grand champ là Ouais 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 le plus gros champ de la map qu'on a D'accord, bah dis-moi Comme ça, comment vas-y Vider le silo et puis on va compléter Vas-y vas-y, moi je vais vendre la rubanée Les deux bennes sont pleines non ? Les deux bennes de quoi ? Bah si les deux bennes de soja sont pleines on va aller vider en même temps Ah oui oui on va tout vendre direct Mais je pense que le soja ça se remplit bien moins vite que le blé ou quoi Donc à mon avis, avant de remplir une benne de soja Si on remplit la benne de soja à fond, bah la thune va tomber Ah bah avec le champ, bah oui avec la déjà qu'un son dans le Ouais, non mais impeccable Du coup on a changé, on a fait du tournesol dans toute la map Ou du soja, donc comme ça au moins Alors je vais aller vendre mes bottes Donc on va passer par là Du coup ce petit gilet on l'a toujours On voulait vendre le JD et les Valtra dans le live Pour s'acheter à la place C'était un quoi ? C'était un feint non ? Le nouveau feint quoi ? Ouais mais peut-être plutôt de vendre que le Valtra et garder le JD Ouais, c'est pas vrai qu'on voyait un petit peu Il faut qu'on finisse encore de décorer la ferme Enfin décorer les infrastructures à côté Si t'es chaud, soit on prend le camion comme on avait dit Soit on prend le feint Bah le camion il sera peut-être, va peut-être plus servir Ou alors on prend un petit transborder Ça sera pas mal Mais bon on a pas beaucoup de gros gros champs Donc euh... Donc faut voir Pour l'instant à mon avis avec les bennes on est trois On peut gérer Mais bon c'est non qui presse C'est non qui remplace les bottes Non qui moissonne Bah non mais au pire le... Merde où est-ce que j'ai vu ? Comme JD, au pire la Starliner Au pire ça va juste pour le même Non mais t'as raison Du coup j'ai fait un peu de déco dans le live Là pour décorer Et je me suis trempé de route Super bon j'en ai passé par là T'as la trainée ouverte du coup ? Bah bon ? Mais oui Non je sais pas je suis fermé Ouais du coup je me suis trempé de route Au moins on voyait un petit peu la map Alors j'ai fait une petite forêt en live Certains m'ont dit que c'était bien de la merde Et certains m'ont dit qu'ils aimaient bien Mais en vrai je suis quand même content de ma forêt Vous allez voir il y a des petits chemins et tout Donc il y a le conseil JD Qu'il va falloir aussi terminer de fermer Parce que tout n'est pas fermé encore Il y a des barrières qui n'ont pas été mises Donc il y a pas mal de décorations à faire Et bah voilà comme j'ai dit la série on n'a pas aussi sur la fin Voilà il reste encore J'aimerais bien qu'il reste encore un mois Avant la fin de la série Mais on a quand même de Enfin en un mois il va falloir qu'on charbonne Donc il y a du travail mais voilà Je devrais le faire Alors les bottes On va les vendre déjà Attendez on va se mettre sur le point de vente Ok l'argent monte Oh l'argent ! 75 000 Bah c'est même pas la moitié Enfin le plateau n'était pas rempli beaucoup donc Ouais mais il reste encore deux champs aussi Il reste deux champs à ramasser Oh mais on va être bien Oula merde Ouais mais c'est des petits Ouais ouais c'est des petits mais quand même quoi Bah là ce qu'on va faire On va moissonner Jamin du coup t'en es où là des bottes Des fins d'ébène Bah là je suis à 47% Je vais la vider Et puis je vais voir Ugo T'es où Ugo toi ? Dans le gros gros champ On sait créer Tu sais l'énorme champ à côté le consesse Bah du coup le plateau j'en fais quoi ? Euh bah peut-être charger les deux cibles Le deuxième temps Ah oui mais elles sont où les bottes ? Là je suis dans le pichon À côté de la ferme Vas-y je vais poser le plateau de ce fracture là Comme ça ça sera fait Et après on va attaquer les moissons Et j'aimerais vraiment Ah non ! Faut qu'on apporte toute la laine Oh faut que je remonte en haut ça veut dire Bon bah Au pire tu me dis si t'as besoin de d'aide pour charger Bah vas-y Ah ouais du coup celui-là c'est un champ d'herbe Donc on peut traverser dedans maintenant Ah oui du coup nickel Jamin il vide la baine Impeccable Bah je sais pas si tout va passer par contre Si la baine est pleine S'il faut qu'on avance Sinon on avancera le temps un petit peu Mais bon j'aimerais bien qu'on mette De la laine dans l'usine Il me reste 60% dans la remorque Ah merde Si on est à peu près à 4-5 tonnes Le détourage on est mieux Bah te fais un tour Et tu nous diras comment on est Moi je dis on va être à 7 tonnes Vas-y pronostique Moi je dis 5 tonnes 5 Dans juste le détourage Ouais Moi je dis 7 tonnes Et toi Germain ? Dans le détourage ? Ouais Dans le détourage du gros champ là 8 tonnes Ah ouais 8 tonnes Bon bah on verra bien Super le télescope il est encore allumé C'est lui qui l'a laissé allumé Bah c'est bon C'est toi Ah ouais du coup t'avais décoré aussi un peu Germain là J'avais pas vu Au niveau des moutons Ouais les moutons Bah en haut ce serait bien qu'on entrepose du foin Ah ouais Là dans la zone que t'as faite Ok Ouais après Les petits taubos là Les espèces de briques Je voulais arriver pas à les supprimer Mais bon Ouais ouais Bah c'est pas con Parce qu'on avait mis de l'herbe Dans le bâtiment Où spawn la laine Du coup c'est chiant Ça gêne la laine de spawn en fait Donc ouais Parfait On va faire ça Bon allez je charge tous les amis On se retrouve juste après Sinon il y en a pour 6 mois Donc Parce que là Starliner elle marche plus Y'a rien qui marche Donc c'est à la main Bon les amis Je reprends la vidéo Bon le plateau est pas encore chargé Mais Hugo a fini son tour Alors moi déjà j'étais complètement dans le tour Ah ouais C'est bien plus Ah ouais c'est bien plus Moi j'avais dit 7 Germain avait dit 8 tu crois Et toi t'avais dit 5 Ouais bah Moi j'avais tous les deux égalité Mais comment on poste égalité ? Non non on me poste non C'est Germain qui a gagné C'est 8 tonnes ? Non J'ai 7 tonnes 5 Et 50 Bah j'ai 7 tonnes 5 quoi Ouais ok Bah oui Mais si tu commets la 50 T'as plus proche de 8000 que 7000 J'avoue Bah si ça aurait été à 7500 Ça aurait été égalité Ouais bah du coup C'est à dire que ça rapporte quand même pas mal Ouais Donc là la moula va tomber La moula Mais c'est qu'on peut Rien qu'avec ce champ je suis sûr On peut faire pas loin de 100 000 T'imagines si je remplis la benne Rien qu'avec ce champ ? Bah je pense hein Vu ce qu'il y a La benne elle fait quoi ? Elle fait 20 tonnes ? 29 tonnes Ouais 20 Ok 29 tonnes c'est beaucoup Bah en vrai par contre Je pense que je pourrais la remplir Honnêtement Bon c'est chargé On est à combien les amis ? On est à 29 000 de laine Bon bah l'usine aura de quoi Travailler un petit peu C'est parfait Germain t'es reparti que t'es l'espo toi ? C'est ça là je descends Puis j'arrive au près Donc je vais tasser en t'attendant Euh tu veux tasser quoi ? Bah je vais essayer tout regrouper quoi Ah oui oui tasser Ok oui oui Je voulais t'aller écraser les bottes Mais non non Euh Et du coup Est-ce qu'on s'achète un fant ou pas ? Parce que c'était Hugo m'a dit ça Bah en vrai C'est On a pas vraiment besoin de tracteur Non moi honnêtement Si j'aurais vendu le Valtra Bah ouais Ouais mais il ne coûte rien C'est ça le truc quoi Bah oui mais c'est chiant D'avoir trop de tracteur aussi Mais On peut vendre Mais en tracteur On a ce qu'il faut On a deux bons liollandes Plus un bon gd Ouais c'est vrai Non mais oui oui t'as raison T'as raison Non mais là déjà On va vendre ça Enfin déjà J'ai envie de voir Comment ça va rapporter Les vêtements Parce que je n'ai aucune idée En fait de l'argent Qu'on peut se faire Sachant que normalement J'aimerais bien qu'on fasse ça La prochaine récolte Ça sera du full maïs Maïs partout J'aimerais bien Ouais mais C'est le problème Les gars ok Trois tracteurs ok Mais quand on est dans les semis Comme on fait deux cultures différentes A chaque fois Ouais c'est vrai On a deux smogs qui tournent Et si on fait la fauche C'est qui qui va prendre la presse C'est vrai que des fois On est limite Mais C'est qui qui va prendre le groupe de fauche Bah c'est le 7R Mais c'est qui qui va prendre la presse derrière Mais Non mais le feint Il peut En fait il faudra voir Si on a beaucoup d'argent A la fin de l'épisode On peut avoir vendre les deux Et puis au moins ça va nous faire Quatre tracteurs Plus le télescope Et puis Moi je ne verrais pas le vendre Moi j'aurais dit vraiment Il ne faut pas trop dépenser Ça que je veux dire Après si on vend Et que ça nous redonne Pas mal de trésorerie Parce que là Il y a toute cette partie là A gauche Là où je passe devant Là ça va devoir être des champs J'aimerais bien refaire un deuxième village Ça j'aimerais vraiment le faire Et après un musée On avait dit un musée de vieux tracteurs Ça c'est l'objectif de la série Et après on verra Déjà on aura déjà ça de fait Et vous nous direz après en commentaire Si vous voulez qu'on mette Alors comment ça se passe du coup Que je me rappelle Normalement j'arrive ici J'aurais peut-être pas dû passer par là aussi Là on amène Toute la laine Mec Let's go On regarde en occasion gros Il y a quoi en occasion ? Bah c'est nul C'est de la merde J'aime bien les masser mais Ouais il y a le crameur Mais oh Ouais ouais il y a le crameur Mais Allez hop Usine Par contre c'est dommage On n'a pas regardé jusqu'à ce moment Qu'on a poussé la nuit Ouais non c'est vrai Ah ouais c'est tellement de nuit C'est vrai les amis Je n'ai pas dit pourquoi Bah tout pousse mais waouh Voilà tout va dans l'usine C'est pas de l'argent qui tombe Mais du coup Dès que tout est transformé en tissu Ça se transfère automatiquement Dans l'autre usine Qui fait des vêtements Donc là normalement Les vêtements c'est vraiment La meilleure Enfin C'est la plus grosse source de revenu A partir de la lettre Qu'on peut avoir quoi Donc Donc bénef Et là je vais aller vendre Une seule palette De vêtements Juste pour voir Combien ça rapporte Qu'on arrive à voir Donc les vêtements Ah mais non Alors du coup je vais placer Le point de vente Il faut que je le fasse juste avant Avant de t'amener la benne Il y a le Valtra dans la forêt là Ah oui Parce qu'on dit comment On manque de tracteur Mais il y a un Valtra Qui est dans une forêt aussi Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là J'ai fait où à finir Parce que c'est moi Qui l'ai amené Quand j'ai fait la forêt J'ai mes palettes de vêtements 3000 de vêtements Est-ce que quelqu'un peut regarder Comment ça vaut Mais le JD Il passe pas les vitesses C'est qu'à ce T'as placé le point de vente Non mais je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Il faut que je regarde Attends ouais Donc ouais Le point de vente Je vous le dis Il est gratuit Mais on va pas se le donner On va se le payer C'est une certaine somme Avec le compte département Mais du coup Combien on se le paye Parce que c'est quand même Un gros magasin C'est un point de vente Moi j'aurais dit Entre 40 et 50 000 euros Mais je sais pas Combien d'argent on a Dans le compte département Donc au pur on est à 0 68 000 On a que 48 000 Donc ça va être gênant Mais attends On va regarder Sinon qu'est-ce qu'on a En point de vente Moi celui que je voulais placer C'est celui-là Celui-là Ça peut être un petit magasin Et après on pourra refaire Un petit village là Tout le long Ça peut être joli aussi Mais un petit magasin ici J'aurais bien voulu Tout comme ça Non mais au pire On le place Et puis ils vont nous dire En commentaire Combien il coûte Ah bah au pire Bah oui carrément Au pire vous nous dites En commentaire Combien on doit se le payer Voilà comme ça au moins C'est vous qui décidez Et le commentaire Tu auras le plus de pouces bleus Donc regardez bien Les commentaires de tout le monde Proposez des prix D'ailleurs on m'a Mettez des prix en commentaire Et si jamais vous revenez Sur la vidéo Avec votre commentaire Il y a le plus de pouces bleus Ça sera le prix Donnez pas un prix Genre 100 000 Parce que ça fait mal quand même C'est gratuit Je me suis trompé de serre Ou pas Non c'est bon Qu'est-ce t'as fait Hugo Oh mec j'ai regardé Le prix des vêtements C'est vrai Attends attends Je le marque juste Dans le chat du jeu 30 000 Mais 30 000 Mais 1000 litres Bah oui Bah après Les deux usines Ça nous a fait dépenser des sous Apporte une palette Tu vas voir Pourquoi je peux pas rentrer Dans l'usine par contre Attends je vais rentrer Par l'autre entrée Pour voir Mais Est-ce qu'il y a des horaires D'ouverture par hasard Attends je vais avancer Jusqu'à 14h Pour voir Ah c'est bon Ok c'était à 13h Bon bah ok Du coup c'est bon Alors je rends Bonjour j'ai un énorme plateau Dans votre magasin là Et là normalement Donc ouais c'est bon Les trucs se sont baissés Et là pour manœuvrer Bon dans l'autre sens Ça va être la mouise là On va juste faire comme ça On enlève les sangles Et là je vais dans l'autre ferme Donc c'est bon Compte département Bon bah allez J'amène une palette pour voir Attention Une seule palette 30 000 euros La palette Il y en a 3 pour l'instant 90 000 balles C'est énorme Ça veut dire que je me donne 30 000 euros là Euh bah attends Là tu vas 3 6 7 8 9 90 000 Donc là 90 000 euros A virer dans la ferme Donc moi je m'enlève Les 90 000 euros là Parce que c'est dans le compte département C'est pas le but Et toi rajoute-toi dans le compte De la ferme C'est bon On a 321 675 euros Oh mec Le mail Ah la laine Ça va rapporter un max Ça y est On a trouvé le pactole On a trouvé le bon truc Par contre pour sortir d'ici Avec le plateau Voilà dinguerie C'est pour ça C'est pour ça C'est un camion Avec la star Bien au prix Ouais j'arrive J'arrive Attends On va trouver une technique Pour sortir d'ici Désolé La technique n'est pas trop Faites pour La technique de merde Voilà c'est bon On peut sortir Mais ça va être trop chiant Si on a pas de vraie route Pour y aller Alors là on va décider une route Hop Dans ce sens là Et hop On repasse par là Pour repartir Je pense qu'on va faire ça Sinon on va galérer L'argent que ça fait Incroyable Moi Germain j'arrive T'inquiète pas Vas-y je t'attends dans le prix J'arrive Attends aussi T'as les palettes d'huile aussi Qui sont crédits En vrai les usines J'avoue que dans Farmy Quand tu les gères bien Tu peux être millionnaire C'est au mois de novembre Par contre qu'on les vend Les palettes d'huile Mais c'est pas grave Il y a du tournoisseur Qui vont arriver alors Ouais il y a le tournoisseur Bah le soja ça dit quoi d'ailleurs Hugo Ouais le prix au max Bah du coup Dites moi en commentaire Le prix du magasin Dites moi en commentaire Bon on peut quand même Se le payer un petit prix sympa Mais c'est l'argent du compte département Donc c'est avec vos pouces bleus Donc encore une fois Plus de pouces bleus Plus d'argent Donc encore une fois Et je crois que la benne Est à plus de 50% je crois Benef Et là le dernier épisode Vous avez fait pratiquement 5000 likes Donc merci à vous Ça fait plaisir Attends du coup Germain T'étais où là Bah t'es pas là Je suis au petit champ Côté du château d'eau A côté de la conseil Du gamme vert là Ah oui je vois Ah oui tu les as toutes rassemblées Comme tu dis Tu les as tassées Tassées des balles aussi Ça se dit en fait Ça veut dire Ouais les as empilées quoi J'ai l'impression que tu les as Les hangars quoi Tu les tasses quoi Voilà Bon vas-y Je te laisse charger ça En attendant Euh Le soja Hugo t'as combien de pourcent Que je veux une vider ? Bah non j'ai envie de vider Je suis à une tonne là Ok Bon attends Je rapproche la benne Bon ça sera fait Bah on est bien là Bah il faudrait qu'on s'occupe Des autres usines Mais Mais attends Elle est où la benne d'ailleurs Celle que Germain t'a dit Qu'elle était pleine Elle est toujours au BGA Vu qu'elle est pleine Ah oui Et on peut pas la vider Un petit peu le temps Pour que ça se vide De toute façon On a besoin que d'une benne Pour l'instant Ah c'est bon C'est bon ça se vide C'est à 14h Que ça se vide De merde Voilà La benne est vide Bon parfait Euh Bah je la ramène à la ferme Vu que pour l'instant On est bon Bah est-ce qu'on On en parlait Est-ce qu'on loue une batteuse Pour faire le tournesol Ou ça sert complètement à rien Non au pire On va les faire plus tard On les fera plus tard Bah dans ces cas là On va les faucher alors peut-être Je vais aller faucher un petit peu Pendant que jamais Je ramasse les bots Ah bah en vrai Ce qu'il faudrait faire C'est que le plateau Je vais l'accrocher sur le T7 Parce que le jeune dire Il avance pas assez vite C'est trop chiant dans les côtes Du coup la benne Je la laisse là Comme ça le JD va l'accrocher Et là je vais venir avec celui-là On va aller ensemble Un peu gros peut-être Pour le plateau Mais au moins Ah merde ça fait tomber Aïe Bah oui il y a eu un bug Bah en fait tu sais Je les ai trop Les ai trop collés Et paf ça a sauté A ver si je mets les sangles là C'est bon Ouais ouais Mais c'est juste parce que Tu sais que je les ai trop Pour faire entrer en collision Donc quand j'ai des auto-loads Ça a fou Ça a péter quoi Bon je te laisse charger ça Je vais aller voir Hugo Hugo tu veux que je moissonne un petit peu Bah comme ça On fait un petit accéléré Comme ça le champ On le voit bien se faire moissonner Voilà le bruit C'est calme Bon ami Petite moisson Bah en vrai ça va vite Avec cette batteuse en finale Oui Ouais ça va Bon on moissonne ça Et on se retrouve juste après Bon allez Hugo prend le relais Je pensais moissonner plus longtemps Mais du coup Germain Tu vas vendre des bots Ouais j'arrive J'arrive Vas-y comme ça Oui j'avais mis ça en décoration C'est ceux qui n'ont pas vu J'avais aménagé au niveau de la pizzeria Enfin j'avais fait quelques décos Bon ça venez suivre les lives En les lives il se passe pas mal de choses Là c'est pareil J'avais décoré Parce que c'était vide Il y avait rien J'ai dit bon allez Au moins on décore un peu Alors la moula J'espère que l'argent va arriver Attends parce que le doli C'est farming Attends ok j'arrive Voilà Descends le tout Et là ça hop Ouais À la fin de la vidéo Si on vend tout le soja Parce que Hugo là La baine va être pleine Il y a moyen Qu'on soit à 600 000 euros Même 500 000 euros Ça serait vraiment pas mal 400 000 euros à peu près Et du coup ce fameux feinte là Alors déjà On va vouloir vendre On veut vendre le JD Parce qu'il est vraiment nul Enfin vraiment moi Il commence à me saouler Il accélère pas Il passe pas les vitesses et tout Donc vendre le JD Ah t'as il y en a une là encore Ouais ramène là Vendre le JD Et le Valtra On sait pas encore si on le vend Parce que Le plateau Si on accroche le plateau Au Valtra Bah il est buggé Donc clairement Je pense que le Valtra et le JD Vont dégager Et à la place On va se prendre un beau petit feinte Parce que Voilà j'ai envie Et on a pas Des petits tracteurs Il y a pas trop d'utilité Parce qu'en tous les cas Même les tracteurs Qui font le moins d'autres choses Doivent quand même tirer Des gros outils Des gros plateaux Ou même pour endonner ou quoi Enfin faut qu'il y ait de la puissance Donc Alors le feinte c'est lequel C'est le Gen 7 C'est le tout nouveau Et j'avoue Je l'ai encore jamais testé J'aurais bien voulu l'essayer Par contre On prend peut-être en Ah oui 240 chevaux Ah il fait 192 Attends là Il est en 203 chevaux Et on peut le prendre Au plus gros Ah bah 300 c'est beaucoup Non non pas 300 On a en 240 T'en penses quoi Germain A combien de chevaux Là on a quoi Le T7 275 Qui fait 275 On a le T7 265 Qui doit faire Bah 230 Et on a quoi On a le JD Il fait combien de chevaux 300 En vrai 200 suffirait Parce que c'est pour remplacer Le Valtra et le Feinte Enfin Valtra et Après je ne sais pas le prix Si vraiment c'est dérisoire Autant ne prendre pas trop Après si c'est pas Pas grand chose en plus Tu sais ça n'est pas de mal D'avoir Je vais prendre 220 pour l'instant Boîte 50 km heure Parce que sinon c'est 40 Niveau des pneus On va laisser Entre le Borg Comme on va décote S'il n'y a pas de puissance Ça va à 3 à l'heure Donc ça rend 500 Bon allez on prend On prend 240 Mais boîte 50 Du coup ça va plus vite Neu large Vario grip Je ne connais pas les pneus Feinte Masse d'équilibrage Ça ne sert à rien Mais attends C'est quoi les profils Là qu'on faut choisir Line Ah c'est la cabine C'est les options Bon on sent Non mais il n'y a pas 0 Full option gros Mais non mais pas full option Mais dans farming Ça ne sert à rien Ces options là Ouais mais c'est pas grave On peut dire qu'on a fait Une full option quoi Beacon Bah rigueur les gyros Ok de gyros Warning scene En vrai mec Ramène moi à la 3 dessus Ça ne va pas rentrer Dans la table là J'arrive La cabine Je veux une cabine Pour rendre stylé La cabine peut rendre Je veux une cabine de zinzin Panomarama cabine Ok vas-y on prend ça Quoi ? Design package En chrome Roof terminal Mais c'est quoi toutes les options Prise de force avant Oui comme ça S'il veut faucher Il n'y a pas de problème Isaria animation Interactive control Couleur principale Nickel 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 222 000 euros C'est acheté Voilà Aïe 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 Maintenant va falloir vendre le tracteur Et il est où mon tracteur là Il est là Bon j'arrive avec la benne du coup Et normalement Si je ne me trompe pas On peut En revenir aux 200 000 Ouvrir les bottes et tout C'est ça Ah oui on peut cliquer Oh c'est trop stylé On peut rentrer Comment il marche L'interactive IC là Attends il y a un truc Ah oui Active interactive control Il faut laisser appuyer C'est à la touche à côté W Et du coup on peut faire Levé Il y a la boule Ça sert à quoi la boule Rien On peut lever la coudoir Le siège passager Pour que Germain vienne Ensuite la porte On la ferme Ah c'est stylé Ça c'est pour Le dark mode Attends on va démarrer le moteur Comment on fait Comment on démarre un tracteur On démarre On tourne la clé Non mais sur un feint La clé elle est où Elle est là Elle est là C'est bon Je le sais en plus J'ai démarré un feint Il n'y a pas longtemps Voilà Les gyrophares Le dark mode Oh c'est vrai Il est incroyable Oh mais il est incroyable Non vraiment il est sti Mais oui mec C'est pour ça Non franchement C'est un des meilleurs modes Qui sortit Ah ouais sans déconner Bon allez On va travailler un petit peu Ramène la 3 issue Bah c'est un match Justement avec le feint Attends les niveaux des bruits Est-ce que c'est les vrais bruits Et vite qu'il y a dans le sti Vas-y Vas-y J'ai un bruit incroyable Vas-y bah je suis à la coop Je t'attends Vas-y J'arrive Moi je remplis mon soja Bah Hugo tu me dis quand t'es plein Comme ça je passe au champ en vitesse Oh bah tu peux passer Tu peux passer directement au champ Tourne champ On va être sûr On va remplir ce qu'il y a dans le silo Apparemment il n'y avait qu'un stun Il y a 35 de blé Ah oui quand même Sorgho Tournesol Soja Qu'un stun Allez hop Charge moi ça On adore le réalisme Ça coule par terre Et le temps que tu arrives Bah le champ est fini Et puis voilà J'avoue Ventilé Il est trop beau qu'elle va Ah ouais t'as les feuds du jour Là le modder Alors je sais pas qui a fait ce mod Mais en tout cas C'est vraiment mon allemand Ou un truc comme ça C'est le chinebi Ou un truc comme ça Les warnings Le quino Oh c'est trop stylé Germain tu peux aussi De venir en mode passager Avec moi pour voir Vas-y j'arrive Je suis chaud Je t'ouvre la petite porte T'es où là T'es à quel moment À la ferme Ah pdf Ah bon je peux pas Fermer la porte Merde Attends descends Je ferme la porte Et monte vite Allez hop Je peux pas te faire ce garoir Ah ouais hop Ah ouais j'ai avoué Le mot il est propre Même l'intérieur et tout Je sais pas si toi T'as pas l'IC Euh non mais Les bouteilles Mais je sais pas si tu vois Est-ce que tu vois le volant Regarde le volant Ouais Moi je peux le lever Je peux mettre les climatons Et là je clique Je clique sur le commodo Carrément Les feux Le toit L'écran il est interactif aussi De quoi ? Le tableau de bord L'écran il est interactif Non non pas le tableau de bord Regarde je peux Ah mais tu vois les kilomètres Ah oui oui Regardez je peux mettre En dark mode C'est vraiment stylé Regarde l'écran à droite Je peux le relever Je suis là J'avoue Mais c'est une dingri Vraiment il est vraiment stylé Vraiment pas mal Et le caxon Je sais pas niveau de glu J'ai l'impression Que c'est vraiment beau aussi Il y a des feux défilants Je savais pas qu'il y avait Les feux défilants Où ça ? Bah dehors quand on m'a vu L'extérieur Les clignotants C'est des défilants L'arrière en tout cas Ça fait vraiment mal Les ailes arrière Ah tu te trouves ? Non Ah t'es où Bastieng ? Oh la 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 le réaliste Il s'est mangé la bite Il s'est mangé la bite C'est vrai c'est une bite Comment t'as dit ça ? Alors attends T'es où Hugo ? Bah en bas du champ Ah merde En bas ? Ah mais merde Moi je suis là bas Vas-y Iverman Je suis droit comme un I Sur le siège passager J'avoue Ah mais tu te vois ? Ouais Bah j'ai vendu Allez Envoi Mais le mode là Pour être passager C'est de base Ils n'étaient pas payants Non 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 Ah c'était le mode Kubota Mais non non C'est encore un autre mode ça Ah c'est un mode Ah non C'est un mode copitaine ? Ah non C'est un mode copitaine Ah oui Je pense que c'est un mode copitaine Moi je crois pas que j'ai C'est un mode copitaine Ouais je sais pas Moi j'en sais rien Parfait Allez hop On va vendre On va pas monter à 3 ? Non bah non On va pas trop là On va monter derrière moi C'est pas grave 240 chevaux alors 240 chevaux Boîte 5 Enfin boite 60 même je crois Ah oui ? Ah bah ouais Là t'as 56 Ouais Ouais Vas-y Germain Moi je Bah attends on a pas encore vendu le JD Le Valtra Mais peut-être qu'on va Enfin vous me dire en commentaire Si on le vend réellement au final Allez Moi je dis on va arriver à 200 250 qu'il pense ? Ah ouais ça va Oh ça va monter une vitesse Ah 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 250 Ah même plus gros Oh là là Bah mec on va arriver à Ah mais quoi ? 300 000 What ? Ah ouais 100 000 euros la b 29 tonnes Ouais il a pu arracher la benne Avec le Bah t'imagines on aurait rempli la lambert J'avoue 150 000 euros Bah je pense que tout aurait pu passer dans la lambert Je pense au final Bah non Comme 29 tonnes et là t'avais 22 000 tonnes Ouais c'est vrai Ah non oui Bon bah un petit 350 000 C'est-à-dire que là en deux bennes on s'est acheté le fête Vraiment rentable Ouais Vifarming simulator parce que dans la vraie vie c'est pas tout Ah ouais non c'est pas deux bennes Alors on a gagné 70 000 Bah voilà on l'a acheté 200 000 Avec l'ochon de sauve-joire Et toutes les choses Merde Je dis que je vais niquer la benne et Bah toi 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 t'es un sacré chauffeur Et moi je tape dans la goulotte Bon bah parfait les gars on va s'arrêter là On aura fait un bon petit épisode Attends Oh t'as vu mec Regarde descend Viens voir Je descends Non merci en fait C'est le fête Mon fricteur Bon amis moi c'est Regarde c'est là J'espère vous aurez kiffé cette vidéo Merci à Germain et Hugo d'être passé C'était bien sympathique Oh c'est cool Bah du coup on se retrouve normalement lundi prochain En live on a pas mal de choses à faire Bah toute la moisson à terminer Donc moi je pense qu'on peut arriver facile à 500-600 000 euros Je pense sans problème Parce qu'il y a encore beaucoup 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 de soja à ramasser Il y a tout le tournesol Donc il y a de quoi ramasser Et plus tous les vêtements à vendre Avec 30 000 euros la palette de vêtements ça va être cool Donc trop bien Je laisse un petit pouce bleu Ça commence à être bien riche là Mais mec j'avoue l'argent Là l'argent coule à flot Donc c'est impeccable Laissez un petit pouce bleu C'était Starveau, Germain et Hugo A la prochaine année Allez ciao tout le monde Ciao Salut